Mais si je vais vite me retrouver avec 50 VOD de Zelda de 2h, inassumable, on est déjà quand même à plus de 25. Oh, bonjour et bien sûr, Benzai Live ! Je crois VOD 28 ! Et pourtant, là, elles sont grasses. On est dans un de ces sanctuaires où on commence à poil. C'est un challenge que je relève toujours avec beaucoup de plaisir. Et de talons, bien évidemment. Oh, il y a des véhicules dans celui-là. Pourquoi il n'y a rien ? Alors, le premier gars, on va essayer de le tuer. Il faut tuer tous les gardiens. Merde. Là. Première chose qu'on fait. Sur un bout de bois bien dur. On fabrique une arme. Une arme plus puissante. Alors, il nous donne ça. Ok, mais je ne pense pas qu'on va réussir à tuer qui que ce soit avec. On va essayer de le refoncer dans le lard pour voir. Ah si, ça marche très bien. En fait, c'est génial. Il est trop bien, ce niveau. C'est le niveau Destruction Derby. Mais putain, mais quel plaisir. Oh là ! Ah oui, un arc, j'en veux bien. Tiens ton arc de golem, Link. Mais je viens de remarquer qu'il y a un reflet de Link. Sur le... Genre la texture marbrée métallisée de la plateforme. Oh là ! Du feu ! Il y avait un truc en l'air. Pour vraiment sortir la grosse artillerie. J'ai rien compris. Là. Et là, je te fabrique. On commence à parler. Il y avait vraiment des aéronefs ou je ne sais quoi. Très bizarre ce stage là. Il y en a un qui a l'air plus coriace que les autres, mais c'est pas grave. Je sais ce qu'on va faire. Merde. 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 Attends, le endgame c'est d'arriver au milieu, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de si bien, là ? À part un... Ah, mais d'accord, c'est que là t'es censé pouvoir te faire un truc de ouf. Ah oui, d'accord, on n'a pas fait le même truc. On joue bien les flèches. Surveille mes arrières, toi. On va quand même se le faire avec Style. Je rappelle, on a batterie limitée ici. Mais non ! Imbécile heureux ! Ah, mais il y avait déjà deux canons devant. Ah oui, ça va être énervé. Attends, j'ai besoin... Je vais prendre un des canons non-amaisibles. Ah, t'as l'arrière. C'est parti, il en reste un. Ça ne va pas du tout être overkill. Et voilà ! Du premier coup ! Le jet d'eau, on ne sait jamais, hein. Ah bon, il y a une limite pour les constructions ? Non, je n'en vais pas. 20 collages ? Ah ouais ? Putain, il y a des trucs que j'ai vus, ça avait l'air d'être dix fois ça, quoi. 20, ça paraît beaucoup et peu. Mon petit frère avait raison. Il y a vraiment un... Il y a vraiment une... Un... 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 Oh, c'est le village que... Attends, ça c'est le village que tu construis, on est d'accord. Il est laissé à l'abandon de ouf. Oh, il va mal. Ah, c'est pas beau. C'est un harang. C'est laid. Centre et daillé. Salut, dis-moi, tu voudrais avoir une maison de rêve, ça t'intéresserait ? On compte bâtir une maison de rêve avec une vie imprenable sur Akala, sur ce terrain. C'est-à-dire, ce bien d'exception n'est pas donné, mais s'ils s'attendent, n'est-ce pas passer voir gros alliés associés au village 2-0 au nord-ouest d'ici. Ah, ça me dit grave un truc. Ils ont fait un roller coaster ? Attends, Breath of the Wild, tu pouvais... Faire le village, là. Ce débarraque, on tient les martèles de reconstruction. C'est besoin de reconstruire les maisons de vos rêves. Offert par Rosalie. Vas-y, qu'est cool ? Putain, mais il y a vraiment des gens qui vendent des trucs. Oh, les bombes, je vais les acheter. 40 ! Ah, l'extrait de monstre, ça par contre, très intéressant. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas dit bonjour. Et toi aussi, après, vous êtes con. Ah, je sépare ! Je décolle, je détaxe, la qualité s'entraîne à y. Est-ce que tu as déjà regardé d'avoir attaché quelque chose à une arme ou un bauglier précieux ? Dans ces cas-là, tu peux faire confiance à l'atelier de séparation. Confie-moi cet assemblage malheureux. Mais c'est pas les éléments qui retrouveront leur état d'énergie, ça ? Oh, c'est 20 rubis ! Ah, intéressant. Tu peux récupérer un vrai truc chez lui, ok. En vrai, ce village a l'air vivant, même s'il a l'air d'être fait de briquet de broc. On dirait un peu un village Imaüs. Regarde un peu ça, mon sud d'orgent voyageur. Ça y est, voilà que les touristes reviennent à 2-0. Oh, ça c'est grâce à Gros Aïeul ! Enfin, ces gros alliés ! Il s'agit du fondateur de village 2-0. Non, le patron de Gros Aïeul est associé à l'entreprise qui a construit ce village. De quoi tu parles ? Oh, il y a une statue, là ! Il est là-bas, mon sucre d'orge ! Cassez les couilles, aussi ! Un cœur en plus ! Cassez les couilles, c'est grâce à Gros Aïeul est associé à Gros Aïeul est associé à Gros Aïeul. Ah putain, j'ai tellement envie de passer les dialogues. Ça nous fait combien de cœurs avec tout ça ? 13 ! 13 cœurs ! Ça va aller ! Grâce à lui, tu peux farmer les sorciers et te faire plein de flouze en vendant leurs armes. Ah oui ! Ouais, parce qu'il y a des rubis, des topazes et des trucs. Pas très fluide dans le long de village. Oh pardon, excuse-moi, je chantais la grosse bite à dudule ! Excuse-moi, il y a quelqu'un qui est rentré par effraction dans notre jardin et qui s'est servi du barbecue. Il est dangereux, il a l'air, mais pourquoi il fait ça ? Alors ça c'est enduro. Forcément du enduro dans le coin là. Oh putain, pour un steak... Mon dieu, il y a tellement de choses ! En vrai, du armeau, ce serait bien. Armeau, sel, extrait de monstre. Je crois que j'ai des champis armeaux. Mais pas beaucoup. Non, j'en ai même pas, putain. Non, non, armeaux c'est chiant quoi. Mais j'ai de la carpe armeaux. Poisson salé protecto 10 minutes de plaisir. Mais t'as un gros ongle là. Dandinox tag là. 7 minutes de vitesse. Voilà, on a fait un peu de popote. Mais il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Oh, bonjour. Il y en a signalé. Je vais récupérer en pensant qu'il aurait pu être un serre de malheur. Mais on dirait que c'est l'écueur simple rocher bizarre. Il faut qu'on l'épaisse trouver un ego qui... Oh, du désir tournant au chantier. Cette utilisation du monorail est payante. J'ai pas négociable. C'est 20 euros le rubis. C'est 20 rubis. Bah bref. Après ça, tu pourras l'utiliser comme bon te semble autant de fois que tu plairas. Ah oui, bah tiens. Oh là là. Monorail. Monorail. Oh, ce rocher t'intéresse. Oh oui. Oh, pour 100 rubis. Quel vieux connard. Oh. Dis donc, tu es encore en train d'essayer de vendre tes bizarriettes. Un inconnu à un prix exorbitant en plus. Pas la peine de s'y connaître en cailloux pour voir qu'il s'agit plus de moins qu'un genre de gros silex. Voyons voir. Non, 50 rubis, c'est bien assez. Mais il y a vraiment du tout. C'est moi qui est plus honnête. Mordent de quoi. Quelle peau. Après, il me traite de pigeon, hein. Je lui en veux pas, moi, de faire son OPSP. Link a clairement l'air possédé avec ce... Avec cet attirail. Cet accoutrement. Alors... Euh... Sérieusement ? Et qu'est-ce que tu fabriques ? Je fais pas ça plus vite et on entend pas le lait du pays. Et qu'est-ce que tu fabriques ? Bon... Bon... C'est pour cela. Oui, c'est pour cela. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est pour cela qu'on a fait. Ah oui, c'est lourd. Pas du tout là où je veux. Il y a un gacha. C'est un marrant. Utilise-le quand tu veux, la qualité s'entraînaillée. On passe à cet endroit. Merci le discret ! L'étrange, étrange, oh cela t'inquiète toi aussi ! On distingue différents éléments à l'intérieur. Je demande comment on peut les faire sortir. Cette étonnante structure est tombée du ciel. Moi, je ne suis toujours pas tombé sur un distributeur de plateforme volante. Je suis très très frustré. Il y a des montgolfières, des roquettes, des gouvernails. Oh ! Qui aurait cru que c'est ce truc contre les marines des artefacts sonaux ? Mais ça se voit quand même, espèce d'abruti. Oh, c'est incroyable ! Il y en a aussi au pont de Diggo, au sud-ouest, à l'entrée des contrées Guéronos. Si ça se trouve, il y a des artefacts sonaux dans différentes catégories. Oh là là ! Je suis vraiment un noob ! Va donc au village Cocorico. On recommence ! Des ventilos, des grosses roues, des turbines, des roulettes. Ça va, ça va, ça reste rentable. Et le temple, il veut nous emmener où, ce temple à la con ? Merde, j'ai laissé une boule derrière moi ? Ah oui. Je suis bête. Une roue en plus. En fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, l'un des trucs les plus puissants, c'est le miroir. Alors qu'on en avait un sur le truc avant même que ce soit cool. Parce qu'avec le miroir, tant qu'il y a de la lumière, tu peux éblouir les adversaires et ils lâchent leurs armes. Mais comment je vais amener cette pierre là-bas, quoi ? Je veux que je fasse un bateau, bordel ! Et que c'est à foutre ! Oui, j'adore faire ça, mais c'est pas le problème. Oh, il fait ça bien, gros allié ! 90 heures sur ce jeu et j'apprends encore des trucs de base. OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! N'est pas du tout comme ça que tu nous avais promis ! Tu nous avais dit qu'on piloterait un engin exceptionnel et qu'on a fait le chemin depuis le désert rien que pour ça ! Et qu'est-ce qu'on voit l'intérieur en tas de ferraille qui n'avance qu'en ligne droite ! Non, bien entendu, j'expliquais au début, le travailleur dans les trois de collaboration avec Grosalier à la fabrication d'un bon type de véhicule pour s'ouvrir des reliques des artefacts, soit nous tombés du ciel, mais nous n'avons trouvé aucun moyen de diriger ces véhicules, parce qu'on pue la merde ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? On est des pilotes, qu'est-ce que tu veux qu'on y comprenne ? Non, les artefacts, c'est-à-dire pour diriger le véhicule, ça sert à quoi ? Oh, désolé, mais en fait, on pensait que les joueurs arriveraient ici assez vite, et en fait, Benza, il débarque à bout de 50 heures. Oh, tu travailles pas pour Grosalier ? J'imagine que si belle comme celle sur Enchanté, c'est qu'il veut choisir la collaborateur ? Je te présente Fouguier Enchanté. Mais tu es une femme ? Ah, pardon, excuse-moi. Fouguier Enchanté, je participe aux recherches sur les artefacts sonaux et de Grosalier. Nous travaillons actuellement à la conception d'un véhicule... Putain, mais genre, attends, c'est une voie dans South Park, ça. Un véhicule prototype ! Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé aucun artefact de sonaux permettant de contrôler la direction de notre agent. Tiens. Oh, putain, mais on peut gouverner les trucs avec un gouverneur, mais je n'y aurais jamais pensé. C'est un réflexion que tu m'as montré ? Malheureusement, en l'état, je peux rien faire, il faudrait qu'on... Putain, oh là là. D'accord. Là, j'en ai 63, mais je vous le vends à 10 000 balles. Oh, c'est comme ça ! Il suffit d'avoir un pouvoir magique ! Merci, Ilias ! J'ai mis tellement de temps à trouver le gouverneur, je devenais fou. Oh, putain. Comment ça quoi ? Qu'en effet, cet artefaction n'a bel et bien été conçu pour se faire un véhicule. Je voudrais bien venir ici à l'instant, une faveur à tout demander. Oh, le jeu est à 30. Je lui fais une démonstration ? Oh, comment ce bidule pourrait fonctionner ? Allez, dévige-toi, je veux vouer ! Oui, d'accord, je vais aller sur les trucs. Oui, d'accord, je vais aller sur les trucs. Bon, alors, je me suis mis un défi supplémentaire d'y aller à l'envers. J'aurais pu regarder après les roues. Et du coup, là, je dois bel et bien inverser mes contrôles. C'est pas très intéressant. Oh, j'en crois pas mes yeux ! C'est la technique, j'en ai des frissons partout dans la chambre. Toi, Fimel. Ok, pilote, qui se respecte pour observer une démonstration sans que ça le dérange. À présent, on va pouvoir passer à la prochaine étape. J'ai envie d'expérimenter les nouvelles documentaires comme si il y a cet artefact. S'emballe. Un bon pour une nuit gratuite ? Très bien. Si tu continues sur la route, tu ne devrais pas le rater. Tu prends le moment épuisé, après toute ébligation, tu devrais le rater dans un bon lit. Du coup, ils vont sortir un autre truc. Elle a dit quoi ? Qu'est-ce qu'on est censé trouver là-bas ? Eh, mais elle ne te barre pas avec mon truc ! Oui, j'ai essayé de voler ta caisse. Vous êtes vraiment susceptibles. Non, c'est une maison en bois. Là, on dirait que c'est sur la partie vallaine de quelqu'un d'autre. Ah, c'est le relais cheval qui est là-bas. J'adore les puits. 43 ! Non, mais attendez. On a trop de gros trucs, là. On est trop puissant. 61, quoi. Moi, je n'ai pas payé 40 balles, cette bombe à prout, là. Mais là, comme je suis encore dans le village, je n'ai pas mes gassures. Hum. Oh. La gratte du chantier. Et en fait, le truc, c'est que je n'ai rien d'autre... ... que je me sépare de cette matraque glaçante, quoi. Oh. Ah. Tape, tape avec quelque chose de dur. Ça, ça devrait suffire. Pas du tout. C'est gâchis, quoi. Oh, non, putain, ça tranche trop. Mais ça, j'en ai plein, en fait. Oh, les cornes de Trogroblins. Ça, je sais que ça marche. Les artefacts. Roulette. 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 Un propulseur. Une roulette. Une roulette. Attrape-le à travers. Attrape-le à travers. Fuck. Putain de merde. Qu'est-ce que je fous là ? Comment je vais de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? J'ai l'impression d'être un coup bien. Il y a des roues. Il y a des roulettes. Des ventilateurs. Et ça, c'est lourd. Des montgolfières. Ça, c'est déjà assez lourd en soi, quoi. Ça ne va pas sur l'eau. Mon dieu. J'ai une idée. J'ai une idée. Je pense qu'elle est brillante. Par contre, le sang de gravité va être important, quand même. Et la direction aussi. Ah non, attends. Le lance-lame, je ne sais pas si j'en ai un. Tant pis, on en sort un de ma popoche. Pareil pour le gouvernail, ça, ça ne coûte plus très cher. Et là, je sens qu'on est bien. Peut-être même un deuxième ventilateur, quand même. Pour être sûr d'aller là où on veut. Il n'y a jamais eu de drame. Ça n'a jamais foiré. Dans Zelda, c'est une science exacte. Par contre, on met mon rubis. Oui, mon gros rubis. Oui, mon gros truc, j'ai acheté 50 balles. Je me barrais avec le truc. Qu'est-ce que ça fait, du coup ? Non ! Non, ma machine ! Il est là-bas, mon truc. Ok. Je ne vais pas utiliser des ressources alors qu'on les donne. C'est chiant que ça saute. Ah putain, il faut d'abord les sortir. C'est chiant. En vrai, j'ai trop la flemme. Le truc, c'est que je ne sais pas. En fait, je n'en sais rien de là, ce qu'il y a là-bas. C'est bien clair, ce n'est pas accessible là, comme ça. D'ailleurs, mon truc n'est pas censé faire glong-glong quand je vois un temple. C'est pas possible. NON ! Attends, ça va à l'intérieur mais... Il y a un truc là mais de l'autre côté c'est pas plat quoi. Je voudrais... Attends, on va pas l'emmener en souterrain le truc. Attends, mais le détecteur de trucs, il me semble qu'on a parlé, le détecteur de... C'est très bizarre. ... Menu cartes... Ah bon ? ... 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 Reviens Léon ! On va faire un petit bateau ! Enfin il y a tout ce qu'il faut là pour faire un bateau incroyable. Comment on peut galérer à faire un bateau ? Déjà est ce que ça coule ? On va faire un bateau incroyable. Y'a pas grand chose à faire en plus en moins Regardez y'a tout ce qu'il faut Y'a tout ce qu'il faut Sous-titrage ST' 501 Le succès va être total Pour enlever ces trucs ridicules Il prend un peu l'eau mais tout va bien Pour le Goron il prend toujours de la place à l'écran On peut pas s'en empêcher Si je vois les gens ils faisaient des bateaux où c'était un rameur infini Ils faisaient une hélice en fait Comme les vieux bateaux façon le Mark Twain Regardez ça en plus la taille de la batterie C'est pas la télé qu'on verrait ça C'est un peu la pêche au moule mais tout va bien J'ai froid pour Link en fait Il doit avoir tellement les orteils mouillés Je me demande si les roues aident vraiment On le doute Vous avez des super idées, des super projets Je voulais faire deux roquettes Qui télescopent une petite montgolfière Sur laquelle il y a le caillou Finalement on en est là J'ai eu peur qu'il reset là sur ma gueule J'aurais hurlé Tout fonctionne comme prévu Oh c'est trop bien Oh yes Alors j'ai appris récemment En fait les sages Ocarina of Time Leur nom c'est le nom des villes dans Zelda 2 J'ai eu peur de l'oeil J'ai euh... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est pareil, j'ai vu sur un Twitter que le nom des racines souterraines était le nom des temples qui étaient au-dessus. Il y a un temple juste là que je n'ai jamais donné l'heure. Bon... Oh mais il y a un golemax ici. On est obligé d'aller le tuer Oui je voulais tester un truc sur les golemax Le papillonnage continue Apparemment Tu l'attrapes les mains Et les pieds Il sert à rien Il est parti comme ça Mais bon si c'est pour qu'il fasse en fait ce qu'il veut Au final Je vais taper avec Ah ça va Ah ça va Ah ça va Ouh il fait mal Tout ce que je voulais Tout ce que je voulais c'était le pouvoir De Zebda Je suis vraiment con Je suis trop gourmand Ah putain On pourrait peut-être essayer de balancer le bloc dans le vide Salut Formol La dernière fois que je suis venu Ça fait 6 mois que je n'ai pas bu d'alcool Je vais mieux Je vais me faire aider C'est génial Formol Le respect est total Là il me tape Mais en fait il ne sait pas qu'il n'a pas de pied Il a vraiment le truc en moins Ça fait Il s'est reformé dans l'air Ha 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 C'est parti ! Il est d'accord quand il tombe par terre Ça donne ça Par contre il a toujours pas ses bras Du coup il attend il fait la danse qu'au sac Mais C'est parti ! Arrête d'aller sur lui En vrai il avait pas mal de vie On le tape avec des armes qu'on n'avait pas au début du jeu C'est le moment de pas exploser Avec l'arme Bon prenons un arc Qui fait vraiment des dégâts Mais là je n'ai que des armes Débilement puissantes A part ce tas de merde Non mais je vais lier avec le bouclier Euh attendez il y avait un coffre normalement Il est où le coffre ? Ah je l'avais déjà vaincu Ah bon Mais pourquoi il lui faut respawner ? J'ai pas le temps moi C'est marqué sur sa barre de vie Ah ouais Merde Mais attends mais je suis complètement con Je n'ai aucune stamina Ah ouais le bouclier minier c'est tellement de l'arnaque Je suis arrivé à bon port J'ai un peu de terre sur mes souliers C'est vrai C'est ta gueule Leçon de combat Attaque surprise Ah va falloir sneaker Trop bien Ils auraient pu me donner Alors ça c'est vrai qu'on s'en sert jamais Mais si je mets ma truc spécial discrétion Ça va être encore mieux Champignons fumigènes puis backstab Ça fait le café Ah ouais tu te sers carrément de ça Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais j'ai jamais testé Les fermions fumigènes c'est ceux qui sont un petit peu puffies On dirait des zobs C'est ceux là Merci beaucoup Elisa Pas dans le mec il patrouille sans qu'il te remarque puis attaque le par surprise Je l'ai fait enfin Quoi ? Oh non mais t'as fini le jeu ? Oh pauvre B12 C'est beaucoup trop craqué Je n'ai pas besoin de rien faire Ça tombe bien j'avais besoin d'un arc de golem Oh non la fin de Stray Non mais j'avoue Stray c'est triste comme jeu Stray triste Non mais l'épée de solenium là Je garde là Non là je vais encore avoir un dilemme de ce qu'est-ce que je peux garder ou pas C'est une baguette Ah non un remède silencieux Oh très bien Ok non mais j'ai rien dit J'ai rien dit ok 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 Putain c'est vrai que j'ai deux fois cette merde Faut pas le dire Faut que personne ne le dise à Maxime Oui Oui Vous avez vu le meme où c'est genre tu vois le roi et la reine d'Hyrule et c'est en mode genre ouais moi et ma femme on t'a remarqué dans le club on aime trop ta vibe J'ai encore deux gros bouts de cartes que je n'ai pas et des géoglyphes que j'ai pas du tout On va sûrement pouvoir trouver un géoglyph à ce truc là Ca me fait chier d'avoir trouvé le meme casque Par contre je n'ai toujours pas croisé aucun musicien Pour que la fée Sois gentil avec moi mais attends mais on l'a pas fait ce Ah mais c'est même pas le même Mais je suis vraiment un débile c'est même pas le même endroit Moi je pensais que c'était celui là qu'on faisait Celui qui est là Mais non mais en fait y'en a trop dans le coin Là y'a pas de géoglyphes là de visibles Oh pas trop hein ici c'est un peu la dèche Y'en a un autre là bas Y'en a un autre là Par contre le relais est juste là On va y aller quoi . . . . J'en ai trouvé qu'une de fée qui voulait qu'on lui joue de la flûte. Ah oui d'accord un bâton ! Ah faut faire des drones ! Très bien. Aya en avant ! En vrai les trucs de drones j'en ai vraiment pas assez. Aya ! Ah il s'enfuit le p'tit con ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez va chercher ! Il est quand même pas mal hein ! Il y en a beaucoup hein ! C'est vrai que je peux pas me soigner en plus ici ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah merde j'ai le paravoil quand même ! Ça sort la panique hein ! Ah merde putain ! Aïe ! Ok donc c'est la map maman j'ai raté l'avion ! Ok d'accord très bien ! Et en plus il donne pas de bouclier pour le linker avec le... avec la... La plaque de pique ! Comme quoi ! Comme quoi ! J'ai l'impression que c'est pas aussi efficace qu'ils aimeraient que ce le soit hein ! En vrai je pense qu'on est nombreux à avoir E-Troy ce sonctuaire en boucle ! Bah ouais à ce point là ! Y'a pas beaucoup de choses à faire ! Ah c'est directement une épée de soldat ! Ok d'accord très bien ! Ah ! Ah putain ! Ah le saligo ! En fait il se semble pas du tout menacé par les trucs ! Un petit peu qui a fait que decoudre ! C'est parti ! Tu m'as dit juste ! Et toujours ! C'est bon ! Il est arrivé ! Il est devenu un petit strengthening ! Ah ! Un musy ! Un petit peu ! Un petit peu ! Un petit peu ! Sous-titrage ST' 501 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 S'en servir d'un comme bouclier 1 c'est une bonne chose On était pas trop stressé C'est bon Les autres sanctuaires on a roulé dessus Moi j'ai pas de problème quand le jeu est fun à me perfectionner c'est pas un sprint défaut du jeu C'est juste qu'ils sont pas fragiles ces putain de robot géant Putain de robot de merde je veux dire Me touche pas ! Me touche pas ! Le fait qu'il y en ait un qui les occupe c'est une bonne chose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais l'autre il est parti Très bien Oh putain Euh... Oh putain mais la range ! Oh que c'est chiant ! Oh putain c'est insupportable Oh putain c'est bon Ah merde c'est que le mur du coup est devenu électrique Oh putain c'est bon Il faut pas que je touche le truc Mais les autres ils ont bien fait le café Oh putain c'est bon Oh putain c'est bon C'est pas le moment de crever Mec c'est pas working Ouais je voulais qu'ils aient du renfort C'est pas trop fort Du calme Bah attends pourquoi ça fait une plaque de merde comme ça C'est quoi cette arnaque Je veux vraiment tu trimballes n'importe quoi sur ton dos Oh là on a pas passé son temps La lance du commandant L'âge du capitaine Mon armure est toute pourrie On aura fait que des sanctuaires On aura pas avancé le jeu Si faire les sanctuaires ça avance le jeu Mais attends lui je le connais Eh bienvenue au rallye du sud T'as mis les chevaux j'espère Moi quand j'étais petite j'adorais les insectes Mais maintenant je préfère les chevaux C'est pour ça que je m'entraîne et metter les chevaux Il y a Super Cocotte qui fait les prédictions Et là je compte bien demander Si je vais ou non devenir un cheval Oh con cet enfant Oh 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 Ah Ah client bienvenue au relais Si j'étais un peu rire Les gens se passionnent pour des chimères Au bout du Au bout de champ Ce que tu vois là Ce serait la preuve qu'une créature non identifiée A été découverte dans la région du sud Imagine le monstre Si tu veux mon avis C'est juste quelqu'un qui a fait une bonne blague En tout cas ici à Calard On a pas vu du moindre genre Celui-là est persuadé qu'il y a un oracle cocotte Sur la colline derrière le relais Comme si les cocottes pouvaient parler Je te jure Les gens sont vraiment prêts à croire Tout ce qu'on leur dit Désolé de tenir la jambe Avec ces histoires d'un bien de vous Il faut que je me remette au travail De ton côté fait comme chez toi Viande, beurre, riz, lait Attendez, j'arrive T'as fini, oui ? Je l'aurais déjà prévenu pour ça Si j'avais eu la paume aussi Moi, t'sais, bonne épée, bien en main Et bah quoi, tu crois que je suis pas capable ? Je te propose à des filles Puisque tu fais ton malin Si tu arrives à briser ce gisement d'un seul coup Tu pourras empocher les tirs précieuses qu'ils contiennent Fais pas ton timide FAC ! Je vois qu'ils trouvent On se reçoit Pour en dehors, r everyone Tu peux me retirer C'est parti Au revoir Je vais te vendre cette grosse dent là, c'est pas grand chose, je vais te vendre, putain mais j'en ai des champis, ah non c'est des champis célestes, putain mais je fais un zinzin, oh j'ai 4 opales, 4 gemme nox, les ciliaques j'en ai 35, ça n'a pas de sens, et encore là je ne lui vends pas, la bouffe, pour aller vegetal solaris c'est 72 quoi, j'ai pas gardé des plats qui coûtent aussi cher alors qu'ils sont en train de moisir dans ma besace, des champis odorants, non ça par contre je vais peut-être le garder le terre-mer, le surf and turf, oh non ça aussi ça a l'air bien, et lui revendre ce casque à 600 balles. Merci, mais il est très riche cet homme, on est d'accord. Ouais non, pas d'attelage, c'est bon. Il est très bien, bled. Mais attends, la cocotte il a dit ? Eh, je me demandais où est-ce qu'il... Eh mais tu pouvais sauter. Oh, salut partenaire, le soleil se lève, t'es déjà en train d'enquêter, voilà qui était d'un vrai reporter, alors quoi de neuf, t'as plus que l'année d'information, de mon côté, j'avais chou blanc, ben on roule une piste, et bien c'est là qui était auprès des moutons, ils sont trop occupés à brouter pour répondre, devant demander une prédiction à l'oracle. Regarde-toi que derrière le relais, il y aurait une cocotte qui fait des prédictions, une cocotte qui parle, ce serait vraiment insolite. Elle se trouverait sous le grand arbre, il paraît même que les gens font la queue tous les jours pour faire appel à elle. Il aurait bien vérifié, mais c'est à 100 mètres. Une prédic... 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 Chion ! Rèque le roc veut faire des prédictions, oui, oui, oui ! Salut mecton, qu'est-ce que tu penses de mon veston, il n'est pas bidon, il n'y a pas l'âge pour avoir la classe. A la base, j'allais au village 2-0 à l'est, il paraît que c'est là-bas que la célèbre Mme Zelle Goutier a tout arrêt tout appris. Mais je me suis dit que j'allais faire un petit détour ici parce que... Où est-ce qu'il a été ? C'est l'histoire de prédiction, et voilà que l'oracle m'a sorti, la chance sera sur l'île isolée au nord-est ! Ça va peut-être être de la tarte, mais quand c'est du style, je fonce en direction le nord-est. Moi je l'ai pas encore, je l'ai pas sur ma map non plus les tenues en mode la mode et tout, là. J'adore la mode. Je pourrais lui demander si, quoique... Oh, c'est pas une bonne idée, pardon. Ah, toi aussi, tu es venu à vendre prédiction à l'oracle ? Il paraît qu'il se réalise toujours. Vas-y, pose une question, et si tu veux. Je ne sais pas encore ce que je vais demander, il y a tellement de choses que je voudrais savoir. Du coup, s'il ne parle pas, il passe devant moi. Oh, le jeune lui ! A la recherche de la princesse Zelda ! Il n'a des secrets pour moi, je sais tout ! Avant de pouvoir trouver ce que tu cherches, la valeur de le droit de prouver, les épreuves de rassurent, montées jolies, il ne va frouter les épreuves, coude-coute-moi ainsi, je veux dire, la première épreuve ! Jusqu'au sommet des érelais, tu devras grimper, on attend les huitettes, marche, court, vole, peu importe la manière, pour chercher ! Goûte-goute-moute-moute-moute-moute-moute-moute-moute ! Merde, j'ai 40 minutes ! Eh, put*** ! Ah, put***, je n'ai pas mon gars ! Je n'ai pas mon gars sûr, merde ! Sous-titrage ST' 501 Allez, putain ! Mais pourquoi ? Pourquoi ça ne brûle plus ? Pourquoi les piments ne brûlent plus ? Ça me rend ouf ! Oh non, putain, en plus il pleut ! Non, c'est pas les pommes de pain ! Y'a pas que les pommes de pain qui brûlent ! C'est pas les pommes de pain qui brûlent ! C'est pas les pommes de pain ! C'est pas les pommes de pain qui brûlent ! Poumets d'un petit peu, on peut pas les pommes d'un coup d'un coup de temps. C'est pas les pommes d'un coup. Oh merde Oh j'ai aucune arme qui ne Putain de rage de chiasse Tu es sûrement tu es sûrement tu es sûrement Je t'ai appris tu es de vrai Je ne sais pas bien sûr que tu es prêt à drèves J'accepte tout le monde où ? Passons maintenant à l'épreuve suivante, quand tu as réussi, je ne trouverai pas ce que tu cherches ! J'ai souhaité pour l'épreuve suivante ! Apporte-moi ! Trouve-moi un rondeur ! C'est pas de guénard ! C'est bon et toi ! Ha 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 ! Supportable ! Mais c'est surtout que le jeu ne veut pas que je coupe des trucs ! C'est parti ! Oh putain ça glisse Oh putain mais les conditions météo du jeu c'est les pires Putain on l'aurait déjà fait tranquille Ah Ah je m'arrête Ah mais c'est vraiment ta voix de merde ? Attends mais ils vont se faire enculer ! Ça se trouve mon cheval, c'est un Yiga qui s'est transfiguré en cheval mais qui aime bien les fessées. Ah je réfléchissais à ces histoires d'oracle cocotte quand j'ai vu les gens se sévoyer en courant du grand arbre. Ah tu te sens pas ce qui s'est passé par hasard ? Oh je vois ! Oh je me disais bien qu'une cocotte douée de parole ne pouvait être qu'être suspect. Mais là imaginez un piège gigant en lui faisant bien remonter des informations sur un homme emmené par le bout du mec. On a frôlé la catastrophe. Et en lumière sur l'oracle cocotte avait pris tant d'ampleur que beaucoup de gens risquent d'avoir prêté crédit. Je vois immédiatement rédigé à l'article il faut dévoiler la supercherie avant que personne d'autre n'en soit victime. Faisons le coup nous avons fait la lumière sur trois rumeurs. Je pense qu'on avancerait si vite mais quand même bien la partenaire. Voilà ta paix ! Au fait tes bourgettes ne t'arrives pas d'élèves à ton sujet partenaire. On dirait que t'appelles c'est agréable d'une petite prime qui a directement dans l'eau cet emploment mérité. Oh ! Toujours est-il que tu allais jouer la machination du grand guillard et fausté ? Oh je te recollais bien là partenaire ! Jouais maintenant retourner avec un z des bois pour rédiger mon article ! A la prochaine partenaire ! Bon vent ! Il va pleuvoir ! Il pleut ! Pourquoi les oiseaux volent ? Oh ! Ah les éclairs ! Cécile a tellement la cruauté ! Oh ça suffit ! Je t'aime ! Enfin juste à ce que je trouve un meilleur cheval ! Entendons-nous bien ! C'est si dramatique ce qu'il se passe ! C'est si dramatique ce qu'il se passe ! Jouay Jeez ! Oh je vous sent ici ! Ah ! Je t'ai Kris ! DÉCOLLÂGE ! Je croyais qu'on envoyait 12 des trucs là, des pompes. Nuages de merde qui gâchent le jeu. Je crois que je n'ai même pas parlé au leader du village. Moi je veux bien une maison. Et euh... Ah putain comme je suis au dessus d'un village je peux pas... Ah si voilà, merci. Good boy. Oh... Quand elle en parlait, je suis sûr que tu te fais du bill pour rien. Même si c'est vrai que le déménagement de Tinnia est un gros changement. Et jusqu'à là... Avec ce modèle, il m'a raconté. Je me dis donc que Tinnia avait l'air plus joyeuse que d'habitude. Bientôt on ira la chercher alors je me dis qu'elle réalise peut-être pas encore. Enfin Zazounia, si toi tu t'inquiètes déjà, ce sera encore plus dur pour elle d'en aller. En tant que Gerudo, c'est un moment important. Elle se souviendra de ce voyage toute sa vie alors fait-on ça comme il se doit. Par raison, c'est un sacré voyage pour faire les choses mémorables. Oh, un client. Bienvenue chez Gros Alliés et Associés. Je vais à la recherche d'une maison de rêve. Nous proposons des pièces à combiner soi-même pour pâtir sa propre maison. Cependant, je te prie de nous excuser. Nous ne sommes pas encore en mesure de prendre les commandes. Mais on se connaît. Oh mais c'est ce vieux Link, ça faisait un bail. Comme tu vois, le VH2-0 s'est bien développé et ça c'est grâce à la Twi. J'avais été plus vivant ici. Tout le monde est bienvenu. Maintenant on avait une fille, même que c'est un portrait craché de son paternel. Oh ma petite Tinnia. Et enfin, je vais pas te laisser aller. Je vais pas te laisser aller. Faut pas te laisser aller comme ça, Zazoune. Faut m'excuser, c'est qu'on est un peu occupé là, tu vois, corps nué. Faut que je m'y remette, je vais me triturer les bédans. J'ai essayé de trouver quelque chose pour t'y... Malheureusement on ne peut pas toujours accepter de client. Je suis désolé de t'accueillir comme ça alors qu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps, mais mon mari et moi on se prépare au départ de notre fille et ça nous occupe pour temps plein. Oh désolé de t'avoir fait remarquer plus tôt qu'on discutait avec ma femme. C'est cette crinière au vent là. Le vice c'est la qualité sans traîner. Mais j'ai beau être le patron quand il y a question de partir de ma... De laisser partir ma gamine, j'ai pas de volonté. Mais comme tu disais on a une fille, elle s'appelle Tinnia. Géminade aura ressemblée à ma femme, Cogné et à moi mais en mieux. Et notre Tinnia est nouée. En fait elle va bientôt partir vivre dans les événements telles du BFM la cité Gerudo. Oui Gerudo, elles ont les lois comme quoi il faut qu'elles soient en contact avec des hommes avant certaines. Mais vraiment c'est un problème tant qu'elles sont toutes Géminade mais quand elles atteignent l'âge de raison. Et bien quelqu'un de la cité Gerudo vient les chercher. Elle paraît que c'est à l'honneur pour les jeunes Gerudo de mettre les pieds dans la cité. Mais bon faut dire que Tinnia a l'air d'avoir hâte alors que je voudrais bien qu'elle ait un mot d'hyper. Mais j'ai beau essayer d'être positif, je veux pas pour y tout d'aller voir partir. Bon désolé je parle, je parle mais je vois pas le temps passé. Je lui ai attendu de voir retourner sur le chantier. Bon j'en avais bien passé du temps avec mes gamines avant qu'elles partent mais c'est trop à faire. Et ma femme elle est tellement occupée par les préverses et les préservatifs du déménagement qu'elle a dû mettre sans travail entre parenthèses. Si seulement quelqu'un pouvait passer un peu de temps avec Tinnia pour qu'elle se sente pas trop seule. C'est ici qu'on entrepôte notre matériel, j'ai l'impression que quelque chose bloque la porte de côté. Impossible de l'ouvrir de l'extérieur. Attendez vous avez chibré votre propre maison ? Qu'est-ce que c'est ça ? Les putains de fer et fabriquer ça n'a aucune saveur. Elle a vraiment les cheveux comme ça. Le matin, bonjour, ça se dit, ça vote à l'après-midi, ça va, et au revoir, il faut dire... Aïe ? Tu m'as fait peur, je me suis dit qu'il m'était déjà arrivé de m'emmener. Je dois bien partir pour la ville natale de maman, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à travailler. La belle et j'en parle de Gerudo, la langue est super belle ensoleillée. Je voudrais pouvoir apprendre quelques mots aux habitants du village. Alors, j'ai mis mon avis plein de trucs. Ça t'intéresse aussi ? Si c'est le cas, ça tombe bien. Je tenais le son à Mani Monali. Il devra m'accompagner. Et si tu fais attention à ce que je dis, tu parleras bientôt, le Gerudo, sans trénailler. Pour ma leçon, cette fois, j'ai prévu de faire un questionnaire à le Gerudo. N'hésite pas à essayer, toi aussi. Le matin, il faut dire Savota, pas Sabota. Comme dans Voice. Et comme dans Vaba, qui veut dire Mamie. Enfin, seulement le début, il faut faire attention, celui-là, ça va être dur. Pour remercier, on dit Sac Sac. Ne pas oublier que l'animal compagnie est la chef de la chef et spécial. Il s'appelle Madame Patricia et est un morse des sables. Pas comme les autres, Madame Patricia, c'est lire l'avenir. Ah, on a foutre. Ecoutez, ça concerne un peuple des sables. Ça n'a rien à voir avec ma culture. Je te suis s'entraînaillé. Je ressemble à une espèce de... On ira à Neva, le mec, à côté de tout le monde. L'eau est bien faite, hein, mine de rien. Ah, mais c'est elle, ta grand-mère ? Oh, une barbe. Ça va, Mamie ? Tu es de bien bonne humeur aujourd'hui. Tu nous as encore concocté tes leçons, Tignes. Eh oui ! Et aujourd'hui, un débutant va nous accompagner. Tu es prête, Mamie Monali ? C'est l'heure du grand questionnaire Gerudo. Comment on dit Mamie en Gerudo ? Réponse entraînaillée. Va-bas ! Ding, ding, ding ! Bravo ! J'ai déjà l'ébli. Ah, bah, je le savais, j'ai été trop lente. Eh bien, on dirait que ça te fait une personne qui connaît le Gerudo. Moi-même, je commence à me débrouiller grâce à Tignes. C'est la langue maternelle de maman ? Alors, si tout le monde parle au Gerudo ? Eh bien, on se sentirait moins de ça, là, c'est au gigobuting. Maintenant, je dois m'occuper de papa Zandré Noyer. Il est toujours super occupé, alors je vais l'aider à son travail. Sans rachiller, il ne me reste qu'à prendre le monorail pour aller au chantier. Oh, Tignes, elle est peut-être en allemand. Ses parents, j'espère qu'elle ne lui quitte pas le nid trop tôt. Mais avant ça, je ne suis pas sûr qu'elle arrive à réaliser son plan. Depuis que c'est Désa qui s'occupe du monorail, du nid est difficile à utiliser. On était censé réparer le monorail avant de s'en servir. Peut-être que si. Je voudrais prendre le monorail pour aider papa sur le chantier, mais il paraît que maintenant pour le prendre, je dois payer sans le trénailler. Oh, t'inquiète. Il faut lui boucher la vue. Il faut être élevé. Qu'ra! Oh là, il voit rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il y voit ? Ha ! Mais enfin ! Attends, je comprends comment tu triggers le truc en fait. Là, le mec, je l'ai totalement bully. Mais enfin ! Attends, elle est triste parce que... Mais les planches, c'est bon quoi ! Enfin genre... On avait réussi à lui boucher la vue ! Voilà, c'est bon ! Le mec a son putain de panneau devant les yeux en mode normal ! Mais du coup, il faut aller la retrouver ! Oh ! Toi, si t'es venu, se trouve que papa se comporte bizarrement à l'air de ruminer quelque chose ! Oh, si t'es venu, je me suis bien creusé les vénages pour le départ de tigner ! Oh ! Et voilà, je me suis dit... La cité Gerudo, c'est pas tout près ! Sur le chat, ça grouille de montre ! Alors, j'ai pensé que je pourrais frapper une bonne boulefière spéciale ! Rien que pour tigner ! Juste un truc, je sais pas comment on va y prendre pour qu'elle soit vraiment pas spéciale ! Oui ! Je sais papa, même si elle n'est pas spéciale, ta montgolfière, elle est super belle ! Le soleil, tu dis ? Mais bien sûr ! Rien qu'à la teindre en jaune comme le soleil ! Je me suis sûr que pour en dire une belle couleur avec des fleurs radieuses comme celle que tu dis, il y a vu par ici, il m'en faudrait 10 ! Vu la taille du machin ! Oh putain... J'ai la flemme... Oh ! Oh ! T'en as trouvé ! Oh, ça m'en fait assez pour teindre la montgolfière ! J'vais pas dire ça, regarde, je m'en Bud... c'est un montgolfière en soleil ! C'est un montgolfière en soleil ! Ça te dirait de la Pub... Oui ! Mais moi aussi je me transcends bien le soleil. Mais parce qu'elle est du sud... Mais moi aussi j'ai de la famille du sud, j'ai le droit de faire cet accent... Musique ! Oh, c'est terminé, le jour se lève déjà. Elle est dans un côté énorme, il est évident. Rosalier ? Oh, cour du es ! Qu'est-ce qu'il se passe, mon époux ? Si ton son d'escorte est arrivé, elle attend l'entrée du village. Oh, très bien ! Et si on y est tous ensemble dans la montgolfière soleil de Tigné ? Toi, toi et nous, toi aussi ! Ah, par contre, ne me laissez pas en charge de la direction et des roquettes. Et vous dirigez comment ? On va le commander d'oiseau ! Ne gigote pas trop, Tigné, il ne faut pas que tu tombes. Regarde-moi un peu le spectacle ! Le soleil se lève aussi ! On dirait bien qu'il vient de souhaiter le bon évanage, Tigné. Pour que tu te trouves dans la cité Guérodot, comme au village de Zéro, dis-toi que le soleil nous réchauffe le même. Quel que soit le distance entre nous, tu seras toujours dans mon cœur, et moi, je serai toujours à tes côtés. Oh, accrochez-vous bien, on va attirer ! Je ne sais pas comment vous faites, mais ok. Papa, ton cadeau, il est super ! Tigné, si jamais tu as le moral dans les choses. Non, oublie ça, il faut que je sois fort comme toi, ma petite Tigné. Ma petite fille chérie, vas-y, file. Il faut que tu y ailles. T'inquiète pas, j'aurai ce que tu retombes à moi et ta maman, tu veux partir à l'esprit tranquille. Je suis sûre que tu vas devenir une merveilleuse vaille. Je disais que tu reviennes pour nous raconter tes aventures. Je viendrai de te voir dans la cité Guérodot, comme ça pour un joueur de faible. Merci à tous, un peu plus ton sac-sac. Je vais devenir une vaille aussi forte que maman s'entraînera, et puis un jour, je trouverai un vaille aussi cool que papa. Au revoir, tout le monde. Qu'en lui est ? Ça c'est pas vu que j'étais triste. Mais non, mon zazounet, je vais t'ouvrir un couscous garbé. Elle était très forte, heureusement qu'on ne s'est pas mis à pleurer tous les deux. Car nous aussi, c'est un nouveau départ. Essayons de voir les choses du bon côté, on peut profiter de la vie, d'accord ? On peut enfin dormir à un rythme décent. Tu se levais à 6h pour déposer les gosses à l'école. Oh désolé, c'est un sacré coup de mal que tu as fini. Merci, les fleurs radieuses, ces précieux, ces petites choses. Tiens, bon, ça, tu l'as bien mérité. 100 balles ! C'est ça, et ça, c'est de ma part. 100 balles ! Oh, je sais pas comment tu fais, mais t'es toujours là quand on a besoin de toi. Si jamais tu es à la cité Guérodot, tu veux bien rendre visite à Tigné. Arrête de dire n'importe quoi, tu sais bien que les voies n'ont pas le droit d'entrer à la cité Guérodot. Ah oui, c'est vrai. Sur ce, au travail, je dois reprendre le traitement des commandes de Maison de Rêve. On en parle que la plupart des quêtes ne permettent pas d'XP spécialement ou quoi que ce soit, comme dans d'autres jeux ou quoi. On fait les quêtes pour juste améliorer Hyrule, gagner un peu d'argent, mais c'est pas... Il y a tellement d'autres façons de gagner de l'argent. Ça fait juste avancer d'autres choses. Ça met en marche d'autres trucs logiques. Mais c'est pas du grind, jamais. C'est-à-dire que nos clients rassemblent eux-mêmes les pièces. Ils choisissent les pièces et les agences, comme ils l'entendent, pour construire leur maison de rêve. C'est pour ça que nos services nous proposent à nos clients. Nous avons fini de partir de leur maison, nous leur donnons même un cadeau en souvenir. Comme tu nous as déjà aidé avec le départ à Tigné, nous ne sommes dans Rénevable. Nous ferons un prix, la mise, tu veux une maison de rêve. Tu veux une maison de rêve ? Avec plaisir, je suis sur un terrain libre très bien placé. Je suis sûr qu'il va te plaire. Normalement, nous demandions 3000 rubis pour le terrain numé. Vu que c'est toi, je peux te proposer une offre clé en main. Enfin, deux pièces, 1500. Je m'occupe tout de suite des formalités. Laisse-moi juste t'expliquer comment se dérouler la suite. Le terrain te revient, se trouve au sud-est d'ici. Comme je t'ai déjà dit, il dispose d'une vue superbe. C'est un peu loin, mais tu vois le sanctuaire là-bas ? Un de nos employés t'attend sur la colline à gauche de ce sanctuaire. Il ne se reste plus qu'à voir les détails avec lui. Ce sanctuaire ? Quel sanctuaire ? Ah, le sanctuaire là, là ? Que je vois à l'écran ? Oui, donc du coup, je l'ai pris, celui-là. Ce sanctuaire là ? Il est où le gars ? Ah, est-ce que c'est pas ce mec là ? Ah, mais c'est ça, ta maison ? Entrez, Nadier ! Oh, tu dois être ligue, pas vrai ? Encore lui, il y a une grosse aillée associée, on prévue que tu passerais, et moi, c'est Nadier. Si tu as des questions sur la construction des maisons, je suis ton homme. Bon, si je continue avec ce qu'il est concept, de d'abord, j'attends à cette direction. Voilà le terrain que t'as acheté. Il suffit de placer à ta guise les modules des pièces développées vers le soir pour de construire une maison tout à fait unique. Et c'est-à-dire, il offre clé en bas, avec pièces inclues. Donc je vais faire une joie de foyer des deux premières pièces ici et maintenant, donc moi, juste à l'instant. C'est prêt, voilà tes pièces. La pièce de gauche est un vestibule, celle de droite est une chambre à coucher. Utilisons les treillis pour protéger l'intérieur, mais ne t'inquiète pas, c'est juste le temps de finir la construction. Tout ce que tu vas faire, c'est placer les deux pièces où tu veux sur le terrain. Celui-ci est délimité par le cordon, je te souhaite bien du plaisir à ranger les pièces pour créer la maison agréable. Pour finir, sache que seule l'utilisation des pièces développées à leur souhait est autorisée. Tu as fini, fais-moi si, je vais vérifier que tout est en ordre et sur ce, profite bien de ta construction de ta maison de rêve. Non, mais je vais finir sur une vidéo tiny home. Donc ça, c'est l'entrée de ta maison. Il y a le vestibule. Attends, je veux... Je veux la vallée comme ça. Ah, il n'y a pas grand-chose... Enfin, on ne peut pas non plus faire les fous. Oh ! C'est cool qu'il y a du housing. Désolé de t'avoir fait attendre. Qu'est-ce que tu peintes ton terrain et tes pièces ? Je vais placer les pièces soignées avec le terrain. Mais la construction ne fait que commencer. J'espère que tu pourras beaucoup de plaisir à bâtir la maison de tes rêves. N'hésite pas à donner libre cours à ton utilisation en combinant différentes pièces dans notre catalogue. Nadia est à ta disposition pour le plus de détails. Oh, un tissu de merde avec ton papa... Avec ton daron dessus. Cest ça, c'est bon ! Oh ! Mmh ! C'est bon ! C'est bon ! Non ! C'est bon ! Oh ! C'est bon ! Ah ! Ouah, ouah, pièce carrée meublée, salle des armes, salle des arcs, salle des boucliers, galerie d'art, embre à coucher, cuisine, il me faut une cuisine, boudoir de la déesse, écurie, ouah, investible, étude, escalier intérieur, c'est trop bien, bassin aux poissons, escalier extérieur, ils ont vraiment craqué, ça donne envie de tout acheter, une salle des armes, une cuisine, une chapelle. Laisse moi juste préparer ce que tu as acheté. Le plaisir de faire affaire, tout est prêt, donc va jeter un oeil au chantier. Par contre, il me l'avait bien bougé, franchement, les mecs. Attends, mais du coup... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je comprends pas Comment je me balade là dans ma pièce Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501